La séance du conseil municipal du 10 novembre 2011 est ouverte. La séance du conseil municipal du 10 novembre 2011 est ouverte. La séance du conseil municipal du 10 novembre 2011 est ouverte. La séance du conseil municipal du 10 novembre 2011 est ouverte. La séance du conseil municipal du 10 novembre 2011 est ouverte. La séance du conseil municipal du 10 novembre 2011 est ouverte. La séance continue. Le membre du jour, vous l'avez reçu. Nous allons désigner un secrétaire de séance. La séance du conseil municipal du 10 novembre 2011 est ouverte. Il n'y a pas d'emprunt toxique, c'est-à-dire sur des montages financiers virtuels. D'accord ? Ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est au moins depuis 10-15 ans comme ça. Bon, je ne peux pas dire, mais pour l'instant, il n'y a pas d'emprunt toxique, ni d'emprunt lexia. Il y a un seul emprunt aujourd'hui, qui est un emprunt à taux variable, qui date de 2007, que nous allons vous proposer de passer à taux fixe au regard de la conjoncture actuelle, pour sécuriser le futur. Voilà, le rapporteur en est M. Olivier Cousy. Alors, vu que le projet de motion contre ce trajet LGB, qui paraît, à mon sens, totalement ahurissant. Je l'ai dit, je le redis, et je vais vous proposer une motion, mais plus encore, discuter de toute action que nous pouvons mener. Alors, je pense que, à quelques ajustements près, je pense que beaucoup de possédants, il ne faut pas dire tous les possédants, sinon quasiment tous les possédants, sont contre ce dossier. Je pense qu'ils le sont contre pour trois raisons. D'abord, c'est d'abord là, ce projet, dans ses quatre fuseaux, et en particulier trois pour le bosser, mais quatre, parce que le quatrième, aussi impacte le bosser, auraient pour conséquence de défigurer totalement notre village sur des zones d'une largeur inacceptable. Qu'il s'agisse de visuelle, qu'il s'agisse de sonore, ça, c'est le premier impact brutal sur les conséquences potentielles d'une étude qui m'apparaît totalement irresponsable. Et je mesure mes propos. Le deuxième point, c'est un véritable non-sens. Pourquoi ? Parce qu'à une époque où on parle de développement durable, il faut rappeler quand même que le développement durable repose sur trois piliers. L'environnement, l'économie et le social, n'est-ce pas ? Or là, dans cette affaire-là, on a l'impression d'être revenu à la préhistoire de l'industrialisation de notre pays. On ne considère, on ne prend en compte que l'aspect économique. À quoi ? Et encore. Et encore tout à fait. Parce qu'on le développera, ce n'est certainement pas en gagnant un quart d'heure sur Toulon qu'on va développer l'économie locale. On y reviendra là-dessus, je crois qu'on est tous d'accord. Mais là, il y a vraiment un déséquilibre total qui ne prend absolument pas en compte. Ni l'aspect environnemental, ni l'aspect social, parce qu'il y a des conséquences que ça pourrait avoir sur les gens qui aient vu sur le gocélique. Très loin. Et même les conséquences à long terme sur l'institution de ce village, pour avoir même des conséquences économiques avec une fuite des gens qui vivent, etc. Donc, je pense qu'on a inversé les polarités de l'indormalité dans cette affaire. C'est une façon épave de dire que ce dossier est complètement fou. Le troisième point, et chacun des fois peut développer, bien entendu, c'est que Réseau Ferré de France ne respecte absolument pas le courrier ministérien qui lui avait été adressé en 2009 par deux ministres successifs. Alors, on peut se demander, que cache cette étude ? Je vous rappelle que le Grenelle de l'environnement a fait quasi consensus et prévoyé effectivement un développement du ferroviaire, mais surtout du ferroviaire sur le fret, pour éviter les risques sur les routes, et que peut-être les ingénieurs de RFS, il y a aussi des derniers de promotion partout, n'ont pas bien compris ce qui était écrit dans ce Grenelle de l'environnement, et l'ont interprété à cette façon, étant personnellement personnels, ils ne sont jamais venus sur place. Parce que quand on voit comment ces fuseaux peuvent être dessinés et qu'on se rend in situ, écoutez, là j'ai un problème. Et apparemment, je ne suis pas le seul. Donc, ceci ne me paraît véritablement sans aucun sens. Et je crois que c'est un avis tout à fait partagé, quelles que soient les sensibilités des uns ou des autres. Alors, la question, c'est de savoir ce qu'il faut faire, comment nous pouvons le faire. Alors, je vais vous faire d'abord un point sur, depuis le début, ouvert, de ce qui a été fait, de ce qu'il vous paraîtrait utile de faire en plus, et de ce qui est déjà décidé de le faire. Il faut bien voir, d'abord, que les collectivités n'ont pas plus d'informations que n'importe qui et que les associations. C'est-à-dire que dans cette affaire-là, nous découvrons, avec vous, dans le journal, les tracés, les projets, sans avoir été reconsultés au préalable. Ça, il faut déjà le savoir. Il faut savoir aussi qu'il s'agit, c'est une étude. Ce n'est pas une étude d'oeuvre. Ce n'est pas un projet. C'est une étude de projet. Ça mérite d'être dit quand même. Alors, bien entendu, dès que ce dossier est arrivé, un matin, en même temps que le jour-là, il est arrivé des dossiers de LFF ici, dans la commune. Premièrement, nous avons désigné deux référents immédiats, M. Valdon et M. Fédel, l'un étant délégué au cadre de vie et l'autre aux infrastructures, poursuivre en permanence ce dossier, et moi-même aussi, bien entendu. Aussitôt après, j'ai participé à une pétition des vignons qui se sont trouvés directement impactés, parce que l'impact, bien entendu, environnemental, mais il est aussi économique. j'ai exprimé mon point de vue, qui pour l'instant reste le point de vue de la municipalité, mais il n'entia qu'à vous qu'il devienne un avis du conseil municipal. Cette observation, je l'ai transmise à la presse en termes de comique et presse, précisément je l'ai remise aux journalistes. j'ai fait un certain nombre de courriers, un courrier au ministre des Transports, un courrier à Réseau Ferré de France, et je vais vous dire pourquoi, parce que j'ai demandé à Réseau Ferré de France, au regard que les élus n'ont pas d'autres informations que celles que vous avez, de venir s'expliquer devant la population bossait là. Ça me paraît logique qu'il se le bossait, et probablement la commune la plus impactée négativement par ce dossier. Nous avons communiqué en temps réel, en particulier sur le blog de la commune, et puis bien entendu sur le prochain, sur ce 10 mois de décembre, au moins ensemble. J'ai demandé un entretien au préfet, qui s'est passé hier matin, je lui ai fait part de tout ce que je vous dis aujourd'hui, il a eu, semble-t-il, une écoute intéressée, et il m'a fait savoir qu'il en tiendrait compte dans l'avis qu'il doit émettre. Je rappelle qu'il s'agit d'une étude, cette étude va faire l'objet d'un avis qui sera transmis au préfet de région, puis après aux autorités ministérielles, celle-là même étant en charge, qu'elle soit le ministre qui sera à l'époque, de savoir la suite qu'il pense donner ou non, ou les amendements, ou la révision, ou la révision, de cette équipe. Voilà, tous nos ensembles. J'ai, bien entendu, je suis rentré immédiatement en relation aussi avec le député vice-président du conseil général, madame Joseph Ponce, qui partage exactement ce que je viens de vous dire, c'est que j'avais au téléphone un instant, là on est vraiment en lien permanent, et qui a demandé d'être reçu en délégation par le ministre des Transports auquel elle m'a proposé de participer, ce que j'ai accepté, bien entendu. Donc, nous en sommes là aujourd'hui, j'assiste bien sur la position de RFF, parce que, comme je dis, ce dossier est écologiquement irresponsable et économiquement déraisonnable, puisque apparemment les chiffres affichés sont de l'ordre de 15-18 milliards, en fait, il semblerait que derrière nous ça, ça soit beaucoup plus, quand je vois qu'aujourd'hui, pour résorber la dette, on essaie de trouver des 100 millions quelque part, permettez-moi de me poser un certain nombre de questions. Et je ne suis pas le seul, et dans chaque ministère, on pourra se poser des questions. Voilà. Il s'agit, permettez-moi d'agir ici, comme beau c'est temps, prioritairement. il y aura, il y aura, samedi matin, une manifestation qui partira de différents endroits, qui partira de différents endroits, qui va converger sur la place de la mairie, nous en avons parlé, et bien entendu, je l'en ai dit, c'est avec plaisir que nous nous accueillerons, nous avons mis en place le dispositif, donc, nous accueillerons ces manifestants qui vont arriver de différents endroits de la communauté commune. Bien entendu, la presse est invitée, et il y aura regroupement ici, et bien entendu, des discours. J'entends bien faire part de notre position commune, je l'espère. Je voudrais dire aussi, là aussi, c'est en discussion, je viens d'avoir l'information ce matin, il y aura le 1er décembre, une réunion à la communauté commune spécifique sur ce sujet. Voilà, très rapidement, brossée, la situation d'aujourd'hui. Je répète, la position que je vous propose, vous avez eu, je peux le relire, la motion, elle reprend l'ensemble des préoccupations que nous avons, et que nous pouvons dire très clairement, que cette étude est aujourd'hui inacceptable pour le boss. Voilà, donc le débat est ouvert. Je voudrais, c'est juste un peu m'interpréter sur le fait que, quand on connaît aujourd'hui les goûts de butoir que connaît le bossé depuis plusieurs années, je fais allusion au contournement du bossé qui se préparait à un moment donné, qui a amené une forte mobilisation et qui a permis de faire reculer, je dirais, dans un certain temps ce qu'on faut aussi peut-être avoir moins envie aujourd'hui sur ce contournement du bossé pour rejoindre Signe. Quand on connaît aussi les dommages environnementaux et d'autre part la carrière de Croquefigue qui a été inaugurée il y a peu de temps sur Signe et quand on connaît la Noreal Canyon que cela va entraîner ou que cela entraîne, je crois effectivement de se féliciter de la mobilisation des bossétants sur ce projet comme vous le rappeliez, la mobilisation des élus aussi, sachant qu'aujourd'hui vous le rappeliez à l'instant le contexte économique, le contexte environnemental est inacceptable pour ce projet et surtout pour les bossétants. mon seul regret c'est que les bossétants n'ont pas été informés plus en amont de ce qui se passait puisque bon, vous dites découvrir en droit de la terre en droit de le journal le projet de Résofaire et de France pour que vous savez autant que moi que quand on est arrivé en 2008 on avait effectivement ce dossier en tout cas on l'avait à l'esprit même si effectivement peut-être les élus n'étaient pas impliqués ou n'ont pas qu'elles pouvaient être impliqués puisqu'on avait dans le moment et on a toujours dans le moment Mme Pierre qui était prêt au fait de cette situation qui nous avait qui nous en avait parlé à l'époque. Ceci dit je crois qu'effectivement il faut dire non à ce projet et adopter une idée avec les villes voisines avec les gens qui sont concernés qu'on peut rappeler sur un cas de temps de la nuit qui est vraiment inacceptable. Voilà. Merci. Avant, j'ai un exemple que vous voulez parler. Je voudrais rajouter un petit peu à ce que vous voulez M. le maire c'est que l'année dernier nous avons été invités à participer à une réunion proposée par Réseau Ferré de France alors nous étions trois représentants de la commune du Gosset dont Mme Chosten nous le trouva et moi-même c'est une réunion qui s'est tenue il y a tout long où Réseau Ferré de France nous faisait la proposition des différents tracés c'est une réunion qui a duré cinq heures très tendues et où il y avait peut-être quelques partisans de ces tracés l'un ou l'autre mais en minorité je dois dire et la majorité que nous étions était contre ce projet alors à la fin de la réunion nous avons chaque commune ou chaque association chaque participant a donc émis un petit résumé de ce que la motion que vous avez ici sous les yeux représente à savoir que nous sommes très inquiets de ce projet nous sommes très inquiets et nous sommes opposés même à ce projet et nous avons insisté sur le fait que plutôt que de réaliser ces tracés il serait préférable comme l'a dit M. le maire tout à l'heure de mettre l'accent sur les réseaux de proximité le TDR bien évidemment le fait plutôt que des grands projets qui finalement n'apportent pas grand chose à la région parce que évidemment il y a du politique qui se met là-dedans parce qu'il y a d'un côté M. Baudin donc il y a ce franco de M. Escosi mais en fait pour ce qui est de la rétapositive pour la région elles sont excessivement minimes et donc nous sommes je te le répète opposés totalement à ce projet c'est connu de tout le monde mais le courrier ministériel ne disait pas cela le courrier ministériel disait vous utiliserez d'abord vous ferez une étude et vous utiliserez le réseau existant et à défaut vous enfouirez pour ne pas toucher au paysage à la biodiversité à l'agriculture etc. voilà cette chose là c'est ce que nous demandons clairement vous avez un système pardon la ramellion avec le ministre de transport qui vous faisait à l'heure ne concerneront que le maire du Mosset ou également les maires des autres communes qui sont conservées dans l'agriculture alors de toute façon ça ne s'en attaque que le maire du Mosset d'abord parce que madame Ponce revient dans cette affaire beaucoup dans ses fonctions liées à l'agriculture donc à l'évidence il y aura des millions après le Mosset doit avoir si je peux me permettre je dirais une position particulière dans la mesure où c'est quand même le Mosset qui serait la commune la plus impactée par cette affaire donc je crois que le Mosset doit avoir une position je dirais de faire de lance et je pense que madame Ponce l'a très bien acceptée l'a très bien compris je ne sais pas mais ça bouge aujourd'hui il faut quand même d'avoir écouté parce que le 1er décembre il va y avoir après les déviations c'est toutes des déviations aussi elles sont obligées mais l'important c'est que le maire du Mosset est-ce que le maire du Castellet se sont prononcé contre parce que toujours le maire du Castellet il faut aussi que ça n'arrive c'est pas le maire du Castellet vient d'écrire un courrier qui est première ne peut plus partager totalement son point de vue qui rejoint le nôtre d'ailleurs alors moi je voulais vous parler concernant ce qu'on pourrait faire ce que vous avez dit tout à l'heure qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus donc si on regarde aujourd'hui l'état de l'étude on se rend compte que RFF se base sur des cartes ou une trace de la fusion et sur ces cartes ils mettent les zones qui sont trop sensibles et des zones très sensibles dans lesquelles il ne faut pas faire toucher le fusil en gros et il y a comme ça des zones très sensibles qui concernent l'état qui concernent la viticulture qui concernent l'agriculture qui concernent les espaces verts et si on regarde le Gosset je trouve qu'on a été un petit peu oublié alors est-ce qu'il ne faut pas faire un rappel là-dessus par exemple concernant le bâtiment des espaces verts la zone du Gosset n'est pas notée c'est-à-dire que ce qui pourrait être des bains dans le parc naturel de Sainte-Bonne ça n'apparaît pas d'ailleurs je l'ai signalé je pense que dans le monde il y a je ne dis pas ce que la commune peut faire parce que je crois qu'il faut bien argumenter aussi les autres villes ont bien argumenté leur refus c'est le rôle du commun donc il me semble que ça c'est oublié donc est-ce qu'on peut faire ajouter nos espaces naturels vous avez parlé de l'aigle de Ponylis mais quand on dit c'est du le projet du départ parce qu'il y a un projet il n'existe pas encore est-ce qu'il faut dire que c'est faux alors que la quête est des fois dans la mesure où il parle des zones des zones d'affaires énervées et puis il parle des temps tu diras pas ils parlent en fait donc ce que je veux dire par là c'est que l'impression grossée ça a été un peu oublié alors sinon il n'y a pas vertu suffisamment il y a ça qui a été oublié il me semble aussi qu'il y a des zones des zones agricoles parce que les zones agricoles qui ont été rajoutées au péril qui sont sous le plan ou dans les zones des ballons de folie on ne les voit pas apparaître non plus sur ces cartes et donc il faut savoir qu'au courant à tout moment où il n'y a rien bon ben il doit se dire on peut passer donc moi je suggérerais qu'on s'occupe peut-être de faire remonter ce genre d'informations de milieux naturels à préserver et des zones agricoles ensuite vous avez parlé des nuisances visuelles et sonores je suis très sensible à ce sujet surtout des nuisances sonores parce que là au niveau du bossé on serait très très mal placé parce qu'on aurait une ligne qui serait en hauteur par rapport au village et on sait que c'est dans ce cas là qu'il y a le plus de retentissement sonore et en plus on est dans une zone un peu en cirque avec des risques de réverbération sonore qui pourrait être vraiment une gêne permanente pour la population c'est ça tant que les pays ne sont pas venus c'est bien on a l'impression qu'ils n'étaient pas pris en considération comment dire la géographie dans notre zone j'aimerais bien ça aussi peut-être on ne va pas remonter donc ça ça fait deux choses que je voulais signaler et puis la troisième comment ? non la troisième c'était ça allait dans votre sens c'était que en tant qu'élus municipaux enfin en tant qu'élus et responsables pour le développement du territoire il ne se fait pas de dire non parce que c'est vrai que la ligne ferroviaire entre Toulon et Marseille est saturée aujourd'hui est saturée et donc lorsqu'on dit non pour cette LGD on vous dit oui mais alors est-ce qu'il faut doubler cette ligne donc il y a quand même un problème pour entre les mais le développement de la région de savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour l'avenir sans que ce soit un désastre donc c'est vrai qu'il faut peut-être faire réfléchir là-dessus sur malgré tout le désenclavement une meilleure circulation entre Pierre Marseille ou un peu importe parce que ça me paraît ça me paraît quand même nécessaire on ne peut pas me guider non plus ce qu'il y a tout à fait c'est vrai mais il y a parce que je comprends totalement dans votre sens il y a deux actions à mener il y a une action défensive et une action offensive l'action défensive s'efface à l'attaque qui s'est produite on a l'impression d'avoir été totalement ignoré totalement et comme si le goût ce n'existait pas et vous voyez c'est pourtant le chef et le condom mais alors peut-être parce que ce qu'il faut savoir ça permet de répondre indirectement à une question tout à l'heure c'est qu'en fait il y a quand même aujourd'hui une dissociation entre SNCF et RFF pour en avoir parlé à l'écriture de biard justement en fait la SNCF n'a pas forcément beaucoup d'informations non plus alors c'est pas ça et alors dans les mesures bon d'abord la mesure défensive c'est la position que nous prenons vous avez tout à fait raison quand vous parlez de sauvegarde de notre patrimoine épico-écologique archéthique etc. et justement alors à la limite ça tombe bien en fait nous sommes en plein travail sur le PLU et j'ai donné que le directif M. Valdon et moi-même ont donné comme directive de prendre en compte ce qui se passe pour assurer par la protection réglementaire le plus possible notre terrain c'est-à-dire s'il faut mettre plus de WC s'il faut mettre etc. pour qu'il soit clairement appuyé que cette zone n'est pas traversable la troisième chose c'est justement cette partie je dirais plus offensive et constructive en même temps c'est-à-dire mais vous vous trompez notre problème à vous il n'est pas là c'est peut-être le problème de l'Est de la région mais encore faut-il et je vous rejoins apporter d'autres propositions même qui n'auront pas les moyens de faire une étude au coût de celle que fait l'RFS mais c'est de dire et je vais faire un truc pour rejoindre aussi d'une part pour gagner un quart d'heure on n'a pas besoin de TGV il faut simplement améliorer la desserte des gares actuellement existantes un quart d'heure on le gagnera largement la deuxième chose c'est que d'une façon de développement économique c'est évident qu'aujourd'hui sur une zone sur une ligne qui est quand même obsolète c'est de le repenser mais ça coûtera certainement beaucoup moins cher que 15 ou 20 milliards voilà et puis ce qu'il faut nous dire aussi c'est que de mettre aussi l'appui sur les tunnels car je ne peux m'empêcher de poser des questions on part jusqu'à 80 km de tunnel sur l'ensemble de la ligne quand je vois que là on part d'un tunnel dans une métropole de proximité les premières études alors c'est la seule chose qu'il peut me rassurer c'est que les études ont commencé en 70 et ce n'est pas du tout ce qui s'est passé en 70 que le contrat a été signé en 1987 et que bien difficilement il y aura un tunnel qui peut être en 2014 ou en 2015 dans des conditions pas forcément faciles pour les maîtres d'ouvrage et j'avoue que je me demande aujourd'hui comment cela serait-il possible alors comme j'aime quand même être optimiste et alors ce que je veux dire ne doit en aucun cas faire baisser l'attention la vigilance et la mobilisation mais peut-être une plus grosse crise permettra de neutraliser cette petite crise enfin les choix national qui est une grosse crise pour nous parce que ça me paraît économiquement absolument déraisonnable c'est absolument incroyable on a énormément de mal à croire j'ai l'impression que moi j'ai l'impression de vivre dans un monde virtuel alors ce que vous avez dit par rapport à l'étude moi je vous en remercie parce que véritablement je crois que là aussi nous aurons de l'efficacité comme on le fait dans d'autres domaines c'est apporter au moins dans les grandes lignes des contre-propositions nous aurons d'autant plus crédibles que bien sûr nous manifestons notre proposition mais en même temps nous sommes des gens raisonnables et capables de dire voilà en fait ce que nous nous avons besoin c'est ça c'est le TER pour le réseau de transport de passagers c'est le fret le fret est un gros problème aujourd'hui on parle de l'âme méditerranéen mais les marques méditerranéens c'est surtout le fret voilà donc le travail ne fait que commencer le débat ne fait que commencer vous connaissez ma détermination je crois que c'est la détermination de tout le monde si je peux me permettre et c'est pour ça que je vous propose c'est simplement c'est pas simplement c'est pour prendre le jeu c'est un mois c'est Serge je crois le pire avec notre intérêt qui est arrivé du procès ce jour de siéger à ce conseil municipal nous avons souhaité nous voulons Simonie Colesse et madame exprimer notre désaccord quant à la création de la ligne LGV proposée tant en ce qui concerne le tracé que pour ses motivations économiques en ce qui concerne le tracé rien ne justifie le terme dégât écologique tant sur la faune que sur la flore pour un gain de temps périsoire entre tout le monde et Paris le futur parc régional en cours de création ne serait-il pas impacté protégé dans le désir une fois de plus notre patrimoine commun agricole serait touché et par voie de conséquence de l'agriculteur par le morceau de certaines propriétés et surtout leur niveau de vie en ce qui concerne la plus-value apportée à notre région qui est déjà le premier département de la ville de France la création de la ligne LGV entraînerait un accroissement de la fréquentation de notre département de 2 à 3 millions de personnes par an chiffre arrêté nous voulons bientôt comprendre mais alors que l'on nous explique ce qu'on a d'autres comment pourrons-nous encore parler de création de logements sociaux lorsqu'un tel accord de population aura inévitablement fait flamber le prix de la communauté mais surtout le principal point négatif que j'avais voulu lorsque j'ai représenté la commune de Scott-Provence de l'année réside dans le fait que rien n'est prévu pour le faire au tâche ce qui devait être la principale préoccupation dans le cadre d'un tel projet ce va vouloir après avoir créé la LGV et augmenter la capacité de notre réseau outilée par des élargissements ou créations de lois avec les dégâts que cela comporte pour les outils qui précèdent nous réaffirmant notre position à l'étranger cherché à l'église très bien merci je crois que oui oui je pense que je voulais aborder dans le sens de madame Chapman et le tienne d'ailleurs depuis des générations on va dire qu'il y a des projets qui arrivent sur nos territoires donc de façon extraordinaire c'est à dire que l'on dirait qu'il n'y a jamais eu de vision du territoire et donc des projets qui arrivent et c'est vrai qu'aujourd'hui nous avons changé d'époque nous sommes des gens raisonnables et avant tout intéressés par nos territoires de proximité et ce que disait madame Chastel est tout à fait raison dans le sens où ce que nous devons faire c'est montrer de façon extrêmement concrète pour opposer à cette vision qui finalement est une vision on sait pas voilà on a deux traits traditionnellement ce que l'on faisait c'est mettre en place des projets voilà on fait deux traits on l'a vu au niveau des prix quand il y a des élaborations de cartes on se contente de photos à effet etc mais derrière tout cela il y a effectivement les territoires des gens des gens qui habitent des gens qui vivent et ce qu'il faut faire aujourd'hui c'est effectivement montrer montrer quel est l'impact alors moi je suis contente aussi parce que traditionnellement on oppose donc les intérêts économiques et les intérêts écologiques surtout ne pas se laisser aller dans une voie sans issue c'est à dire il y a les petits oiseaux et les petites fleurs et je sais pas quoi voilà c'est pas ça que l'on veut défendre c'est notre territoire notre avenir quand on parle d'économie c'est aussi l'agriculture c'est aussi le tourisme on l'a dit tout à l'heure c'est quand même la première activité économique et donc là on ruine notre avenir donc ne nous laissons pas enfermer là-dedans et troisièmement je voulais quand même bravo pour la réactivité de nos concitoyens effectivement à travers les associations et tout nous ne pouvons qu'aborder dans leur sens et faire ensemble c'est comme ça qu'on pourra imposer notre vision de territoire aujourd'hui c'est bien le territoire et les gens qui habitent sur ces territoires qui ont quand même le droit de décider de la ravine voilà c'est ce que je voulais dire c'est ce que je veux dire je crois que je n'appartiens pas à quelques critères de travail on n'a rien compris de la façon dans laquelle on vit que de décider pour nous je veux dire je veux juste un mot pour vous faire des conclusions d'une position utile à fruit parce que vous comme vous le savez pour les études c'est assez formel en la matière que historiquement on avait un simple parler de l'axe français-coulon mais la région PACA est l'une des régions de France la plus pauvre en transport régional c'est une région qui est en pleine extension au niveau de la population au niveau des territoires ça veut parler du tourisme parce que le tourisme ça aggrave le bien mais c'est des côtes à noire mais la première c'est que comment peut-on envisager une ligne qui échapperait un peu finalement à l'économie local même si ça ne rendra pas plus de gens ça évanera plus rapidement donc je ne sais pas si on vient de la qui sera le quart d'heure non mais ça ne prendra plus ça n'a pas d'impact de surpopulation ça a un impact colossal au niveau économique au 10 minutes quand on le dit pour les 4 milliards ils pourront lire 5 fois le G20 et pour les trop tardes si je l'aurai avec 1,5 et 1,3 c'est raisonnable on dit après là c'est qu'un côte de proposition c'est les tracés sont formels au niveau des comparaisons de la région il faut bien mettre l'accent sur notre région qui est en secrétence de réseaux région d'eau qui est alors à nombre de oeufs jusqu'à les autres donc pour rencontrer les bases sur ce qu'on devrait avoir pour passer à autre chose ça n'est que le problème qu'il ne peut se faire je crois que c'est dans la fin d'un prochain non mais merci il n'y a pas de proposition là c'est tout fait alors j'ai une proposition à vous faire c'est une désignation de ce que dit Mme Chastel et les derniers interlocuteurs il y a paradoxe c'est qu'on est en train de faire un triflement de voie de l'autoroute on est stratégique qui est route de l'autoroutière assez affirmée et dans le même temps on dit qu'il y a nécessité de TER et de traiter de frais il y a 426 millions qui sont d'euros qui sont dépensés sur le triculement de l'accord Marseille-Balme et après il n'y a rien il y a tout un bon son qui est qui est qui est traité pour arriver chez nous qui n'est effectivement ce que disait Mme Chastel pas obligatoirement à très grande vitesse si c'est des vitesses normales ça nous voit bien aussi et une des propositions positives par rapport à des marchands c'est de dire oui on veut bien imaginer d'autres voies mais pas forcément dans la vitesse ils ne doivent pas les tracés qui sont actuellement et ce qui redonne j'ai une proposition à vous faire qui est qui est trop amée j'ai bien entendu tout vous m'avez entendu c'était mal et je pense que cette idée de Mme Chastel a développé un petit peu partout on peut dire nous donnons l'opposition mais nous voulons faire des grandes propositions ceci demande bien entendu un travail important surtout de mise en forme parce que l'expression de l'insatisfaction et les contre-propositions elles sont là elles sont dans la population nous avons la responsabilité de représenter les Vosétans et je vous laisse soumettre à votre réflexion et voir à votre probation mais simplement d'abord à la réflexion de mener à partir de ce qui se passe une étude suffisamment bien argumentée organisée de façon que ce dossier soit envoyé très officiellement avant que quelques décisions soient prises aux responsables pour montrer que comme tu disais c'est bien c'est pas une opposition de principe c'est pas un renfermement sur soi c'est simplement attendez que vous n'avez pas tout vu en gros ça n'a pas été fait sérieusement certainement pas en prenant la spécificité de notre territoire donc j'aurais envie de vous proposer enfin je réfléchis si vous êtes d'accord de faire cette proposition de façon à tourner une étude extrêmement fouillée et là aussi très professionnelle on trouve qu'il y a un autre de paradoxe c'est le peu de cas qui est fait de l'existant la PLU qui est en cours ici on s'en moque totalement le SDCI qui reprend une partie de la géographie locale et de son aménagement idem s'en fiche une réforme territoriale qui s'empile encore là dessus on s'en fiche de la même manière et la dernière graphe c'est la NGV qui est cramouille l'ensemble et qui se place entre toutes ces décisions qui ont été prises par des instances locales mais tu sais déjà avec la région il y a un schéma représentant du tourisme ils n'en tiennent même pas compte ce qu'ils sont au développement durable sur le tourisme durable et le tourisme social et ça ils n'en tiennent pas compte non non à l'évidence je pense pas mal qu'ils ne soient jamais vus il y a deux possibilités de contribuer c'est soit renforcer la copie justement des impacts écologiques c'est-à-dire refaire une étude de ce qui est utilisé c'est assez défensif et par contre pour rechercher si on va sur le volet février rechercher les élus à l'évidence février on peut essayer de remuer un peu la SNCF sur ce sujet-là puisqu'ils sont sont alignés mais on peut avoir un certain désalignement par rapport à la démarche globale avoir un outre extérieur c'est compliqué ça coûte cher mais bon les enfants moi je pense quand même que c'est quelque chose comme ça ce n'est qu'une réflexion je pense que ce qui est intéressant et ça permet un peu tout le monde nous notre rôle c'est de nous faire l'interprète et l'écho d'une insatisfaction de nos concitoyens et la même concitoye bien sûr après c'est ça notre rôle essentiel après pour être crédible par rapport au lecteur c'est qu'il y a un énorme travail de mise en forme pour capter l'attention du lecteur si on veut être efficace maintenant je vous dis il n'y a pas moi je veux pas là il n'y a aucune un début particulière parce que on va donner des groupes de travail je suis en train de créer si on doit se présenter devant un ministre peut-être qu'on n'est pas d'accord ça veut dire on revient parce qu'on n'est pas d'accord bien sûr donc ça veut dire qu'il faut je ne peux pas lui dire c'est un peu comme l'histoire de la territorialité donc ça veut dire qu'il y a 5-6 points factuels concrets sur lesquels il faut bien sûr avec des chiffres clairs et qui sont vraiment au crédit de la commune pas parce qu'on a mis de ne pas être touché non non mais on est dans une chiation où on a une 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 et digérer et représenter ça alors, voilà, je vous rappelle que le moment est quand même pas grave, je vous rappelle qu'il s'agit d'une étude une étude c'est même pour être étudié ça veut dire que nous c'est d'amener une autre étude enfin c'est pas la même, ça sera pas le même niveau mais je veux dire, comme dit Gérald les 5-6 points majeurs qui permettent quand même de fragiliser des certitudes alors qu'elles ne sont pas visibles des points majeurs vérifiables ah bien sûr, bien sûr non, 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 non non, 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 c'est pas parce que les RFF on est dans une phase de concertation oui, je l'ai vu dedans j'ai l'impression que le moment que les concertations, ils sont considérés d'accord, il faut que ça revient à pareil mais je crois qu'on est d'accord, hein, Gérard je crois qu'on est quand même d'accord c'est d'être sué, ça me donne une idée et si on faisait quelque chose, on va prendre un code de proposition ça c'est le vrai de l'unière de l'accord de proposition c'est-à-dire qu'il faut dire qu'il n'est pas d'accord mais il n'est pas d'accord qu'il est d'accord de voir c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord mais on va expliquer pourquoi il n'est pas d'accord exactement je crois qu'il faut qu'on est discuté oui voilà, c'est tout ce genre après ils n'ont pas remis des études justement hydrologiques, géologiques, impact sur la flore, sur la frane et ils ont été bien agents, ils ont été bien embarrassés mais si on se réfère au compte rendu et au rapport qui a été restitué par l'ingénieur général des ponts et chaussées qui a été à l'origine saisi par les ministres pour conduire ces études-là on voit déjà aujourd'hui, on voit ça, les délits ah oui, il doit y avoir alors qu'il avait déjà mis l'huile en évidence tous les points oui, 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 mais ils ne suivent pas le premier ministère c'est comme si rien n'a été fait avant alors que les études ont déjà été voilà c'est comme si c'est passé par perte et profil et ça en a une forme d'intérêt non, 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 mais c'est une démarche qui est choquante le problème c'est que le projet a évolué depuis le début de la semaine il y avait cette ligne qui est passée par le centre-là et qui a été rejetée pour X raisons aujourd'hui on dit qu'elle n'était pas intéressante pour la population de Toulon et Marseille mais par rapport à... j'ai perdu le film de ce que je voulais dire par rapport à ça donc il y avait eu des études et qu'enfin les références ne suivaient pas les directives à force d'être rejetée, c'est ça que je voulais dire à force d'être rejetée, ce projet de départ passé dans des zones qui étaient moins habitées, moins forcément habitées on arrive à ce paradoxe que le projet de plus en plus s'avance vers le sud c'est-à-dire vers la mer, c'est-à-dire vers les zones habitées et donc aujourd'hui on a vraiment l'impression qu'ils sont dans une place parce qu'ils sont dans des zones habitées et partout, il y a des poubelles, etc. donc je pense que le débat a été, si vous permettez, de mon côté fructueux, intéressant je vais vous proposer de passer au vote, tout d'abord qui est contre ce... pardon, excusez-moi vous pouvez le faire modifier un peu ce mot aussi ? oui, oui, bien sûr je suis d'accord, c'est que vous commencez par le mer et la municipale des villes non, non, oui, alors c'était avant, bien sûr alors là, je vous proposerai le conseil municipal parce que je l'ai mis parce que, par l'anthologie tant que nous n'avions pas débattu ensemble je ne voulais pas vous prendre en otage d'une décision, non, non, c'est le conseil municipal il n'y a même pas de mer, c'est le conseil municipal, tout le monde d'accord, bien entendu, c'est comme ça que je l'entendais qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'individu, je vous en remercie et je crois que les bossants vous remercieront aussi je voudrais dire que pour ceux qui le souhaitent il est convenu d'accueillir la manifestation à partir de 10h30, ici, en Béry j'y serai bien entendu tous ceux qui vous viennent sont les bienvenus de la santé de la santé Merci.